Les Français parlent au français. Un Français dans le monde. L'interview. Direction l'Australie, on va y retrouver Jenny. Jenny a 40 ans, elle est originaire d'Angoulême, il y a 11 ans. Elle veut réaliser un rêve d'enfance. Avec son sac à dos, elle part en Australie. Et là, elle va tomber amoureuse deux fois, du pays, puisqu'elle y est toujours. Et de Nathan, qui est lui australien. Bonjour Jenny. Bonjour. Comment ça va ? Ça va super. Et toi, tu as passé une bonne journée. C'est la fin de journée pour toi ? Oui, c'est la fin de journée, mais oui, très bonne journée. Alors, on est en direct par WhatsApp. Toi, tu es en Australie, où tu vis une vie de totale liberté. On va faire un peu rêver les gens. Je vous invite, chers auditeurs, à aller sur la story Instagram. Il y a un lien avec une jolie photo de Jenny, Nathan et Louis, la petite famille. Et vous arriverez sur un profil qui fait complètement rêver. Et tu avais envie de liberté, tu es gâtée. Oui, effectivement, oui. C'est là, avec les grands espaces en Australie, tout ça. Enfin, tout est vraiment là, je pense que oui. Et en étant sur la route, évidemment. Et oui, parce que vous êtes… Ça ne peut être que la liberté. Vous êtes une famille nomade. Tu m'as dit, j'ai beaucoup bossé. J'avais ma société, je n'arrêtais pas une seconde. J'avais besoin de voyager. Et le choix de la famille nomade s'est un peu imposé à vous. Vous êtes donc partie, il y a quelques mois, avec un véhicule un peu rigolo. Tu peux nous parler de ton 4x4 ? Alors, en fait, c'est un camper trailer. Donc, c'est un genre d'hybride entre une remorque et une tente. Mais une tente matière, on appelle ça canvas. Donc, c'est hyper épais. Et du coup, ça se déplie. Et quand on le déplie… Alors, ce n'est pas la caravane brillante non plus. Du coup, quand on le déplie, on a deux grands lits avec un salon. Et à l'extérieur, en fait, on a la cuisine, le frigo, les rangements, tout ça. Et du coup, on le tire avec un 4x4, évidemment. Mais le camper trailer est tout terrain aussi. Donc, on peut l'emmener partout. Et alors, de temps en temps, vous vous posez sur une plage avec un décor de fou. Et vous vous installez là. C'est ça. Voilà. Il y a un jour, on était autorisés. On a payé, je sais, c'est 44 dollars et on y a pas pour un mois. Et on est restés sur la plage comme ça. Voilà. C'est vraiment génial. Alors, Nathan, on en a parlé. Ton mari, toi, tu l'as rencontré directement en faisant ta petite promenade en Australie. Et là, c'est le coup de foudre. C'était une belle rencontre ? Oui, carrément, oui. C'était un anniversaire. Donc, voilà. Et il y a 6 ans maintenant, oui. Anniversaire arrosé. Voilà, c'est ça, exactement. Et depuis 3 ans et demi, Louis, votre enfant est arrivé dans la famille. Et c'est pas tout. Depuis quelques mois, il y a également Merlot. Et tu m'as confirmé que ce n'était pas un autre enfant. Ça, c'est un chat. Oui, tout à fait. C'est notre petit Matou. Qui est venu compléter notre famille. Voilà. Que vous devez d'ailleurs garder en laisse. Parce que vous ne pouvez pas tellement le laisser en liberté. Déjà pour pas qu'il se tire, tout simplement. Et parce qu'aussi, dans ce pays, la faune, la flore est assez protégée. Et il ne peut pas se promener en liberté. Oui, voilà. Et puis, ça craint aussi pour lui s'il y a genre un serpent, un aigle. Voilà. Ce genre de choses aussi. Mais il est bien. Il aime bien. Il a l'habitude. Il demande quand il va aller se promener. Et voilà. Donc, impeccable. On n'est pas sans savoir qu'une pandémie est passée par là. Vous étiez en Tasmanie quand vous vous êtes retrouvée confinée. Oui, tout à fait. On a passé trois mois confinée dans une ferme. En fait, les gens nous ont ouvert leurs propriétés pour qu'on puisse se poser. Donc, on a posé notre temper trailer, tout ça. Et on est resté là-bas pendant trois mois. Et puis, tu n'as pas pu rentrer en France depuis trois ans. Parce que même si tu n'es jamais revenu en 11 ans pour vivre en France, tu reviens pour voir la famille. Ce n'est pas un peu long ? Le pays est complètement coupé du reste du monde aujourd'hui. Oui, là, c'est un peu long. J'avoue. En général, je rentre à peu près tous les deux ans. Et puis, il y a le petit qui grandit aussi. Donc, j'aimerais bien qu'il puisse passer un peu de temps avec ses grands-parents et sa marraine aussi. Donc, bon. Puis même pour moi, ça commence à faire long aussi. Trois ans. Donc, on espère l'année prochaine. Cette méthode de vie, cette façon d'être ensemble, c'est vraiment du temps que vous pouvez échanger en famille. Tu penses que c'est une richesse qui n'a pas de prix d'avoir tout ce temps pour vous ? Ah ben oui, carrément. Enfin, et puis, ne serait-ce que pour notre petit. On ne connaît pas les crises de colère, de choses comme ça, parce qu'il n'a pas de frustration du manque des parents. Quand tu as trois ans, malheureusement, il faut qu'il soit à l'école ou qu'il, tout bébé, parte à la crèche parce que papa, maman, dans une vie normale, doivent aller travailler, normal. Et voilà. Donc, il y a une certaine frustration à ce niveau-là. Et puis, au niveau, nous, enfin, il y a des coups pour qui ça ne le ferait pas, d'être tout le temps ensemble comme ça. Nous, ça va, c'est bien, ça marche bien. Bon, le secret, c'est de savoir se laisser son espace aussi. Il ne faut pas non plus… C'est très, très important. Il y a une certaine promiscuité quand même. On ne peut pas se le cacher. Oui, exactement. Mais voilà, par exemple, là, j'avais des copains qui sont venus passer un week-end à Perth. J'ai été les rejoindre et j'ai passé tout le week-end toute seule à Perth. Tu vois, ça fait du bien aussi. Ça peut être sur le sport. Enfin, attends, lui, c'est le surf. Moi, c'est le yoga. On fait un peu de workout. Après, j'aime bien la photographie. J'apprends. Donc, toutes ces choses-là font qu'on se laisse des moments d'espace. Et puis, il faut se le dire, surtout. Là, c'est bon. J'ai ma douce. J'ai besoin de repos. Oui, c'est ça. Mais c'est important. C'est le secret, je pense, aussi, d'être tout le temps ensemble dans un petit espace. Tu m'as dit que tu aimais la photographie. Ça se voit. Le compte Instagram est merveilleux. Franchement, en préparant l'émission, je rêvais. Je regardais ces photos. Je me disais, ce n'est pas possible. Vous en prenez plein la tête. Mais il y a des contreparties. Parfois, vous vivez des trucs plus compliqués. Raconte-moi un peu l'inondation soudaine que vous avez eu l'occasion de vivre. Ah oui, c'était en Tasmanie. Pendant le confinement, il y a 400 millilitres d'eau qui sont tombés dans les montagnes. Et du coup, il y a un truc qui a lâché. Et on s'est retrouvés en l'espace de cinq minutes avec de l'eau jusqu'aux hanches. Si Nathan n'avait pas attaché le trailer à un arbre, on aurait tout perdu. C'est ce qui l'a sauvé. Et du coup, on a dû passer la vie dans notre voiture puisque même les secours ont essayé de venir nous chercher. Mais l'hélicoptère a décollé et m'a dû se reposer puisque les conditions étaient trop dangereuses. Mais entre-temps, évidemment, Louis s'était enfermé dans la voiture. Donc, il a fallu casser une vitre. La super journée. Nous sommes en Tasmanie, on est début avril, c'est le début du Covid pour nous. Enfin bon, c'est tout. La totale. On a froid, on a dormi. Pas petit puisqu'il avait des habits. Mais Nathan et moi, vu qu'on était trempés à tout sortir et tout, la seule chose qu'on a eue dans notre voiture, c'était nos maillots de bain. Donc, on a passé la nuit en maillot de bain, voilà. Enveloppés dans un hamac et une serviette de plage, voilà. Jusqu'à temps que, du coup, ça se calme et que le pont soit accessible pour qu'on puisse sortir. L'Australie est un très beau pays, mais on en parlait tout à l'heure. La faune y est assez présente. Il y a des animaux dangereux. Vous êtes un petit peu au courant de tout ça ? Oui, oui, oui. On sait. Il y a certains serpents, surtout qu'il faut faire attention. Après, ils ne vont pas venir comme ça, Thomas. Si tu les vois, tu restes à distance. Si après, même si les kangourous, tout ça, c'est bien mignon, mais bon, ça reste malgré tout des animaux sauvages. Donc, il ne faut pas y aller comme des... Il y en a qui sont très friendly et qui vont venir, mais il faut laisser aussi une certaine distance. Moi, je fais un peu de... Quand on se pose, je fais souvent du volontariat dans les refuges animaux. Donc, du coup, j'ai beaucoup appris aussi à ce niveau-là, au niveau de toute la wildlife et tout ça. Après, on a quelques araignées, mais bon, c'est pareil. Il n'y a personne depuis très, très longtemps qui est mort d'une piqûre d'araignée. On a les requins, mais bon, ils sont un peu partout, au final, dans le monde. Il y en a quand même relativement très peu, pas loin de mon studio à Lille, dans le nord de la France. Je t'avoue que les requins sont... Oui, oui, j'imagine. Mais bon, regarde, La Réunion, par exemple, il y en a pas mal. C'est vrai. Il y a les crocodiles dans le nord, mais on n'a pas encore fait le nord. On ne les a pas encore vus, mais il y en a beaucoup. Mais c'est pareil, il y a les panneaux, il faut faire attention. Et voilà, c'est tout. C'est comme partout, je pense, au final. Mais bon, on ne t'en croise pas tous les quatre matins. Les mangoes, oui, quand même. Mais pas les serpents ou toutes les vilaines choses. Tu rêvais de liberté. Tu as ton stock de liberté, là, avec votre façon de vivre. Est-ce que, grâce au compte Instagram, il y a des gens qui t'écrivent et qui disent « Est-ce que moi, je pourrais le faire aussi ? » Est-ce que tu invites les gens à vivre cette expérience ? Ah oui, tout à fait. Oui, oui, absolument. Il y a des gens qui me disent aussi « C'est génial, ils aimeraient le faire, mais jamais ils oseront quitter leur zone de confort. » C'est ce que je comprends tout à fait. Mais il y en a d'autres, ils ont juste besoin du truc qui fait que oui, c'est possible. Et du coup, on a été invités chez des gens. Et aujourd'hui, ils sont sur la route, par exemple. Ils sont partis il y a deux mois, maintenant. Ils nous avaient invités il y a un peu plus d'un an. Et voilà. Donc, on les a aidés à réaliser leurs rêves avec leurs deux enfants aussi, de partir sur la route. Donc, c'est génial. Il y a un échange qui est super. Les gens nous ouvrent leurs portes. On reçoit des messages de m'être tellement gentil, de nous dire merci de nous faire voyager. Et puis, en fait, c'est la simplicité. Notre compte, il est simple. Il n'y a rien de surfé, donc voilà, les photos ne sont pas recouchées. Ou juste, ça va être un peu de, au niveau juste de mettre un peu de brillance, ou parce que c'est trop foncé, ou ce genre de choses. Mais les couleurs, en général, tout le temps même, sont les couleurs que l'on voit. Voilà, il n'y a pas de… Et on montre notre vie, il n'y a rien de surfé, en fait. C'est très beau. Allez faire un tour sur ce compte. Il y a également une page Facebook. Eh bien, tu embrasseras Nathan de ma part, Louis également. Et puis, un petit câlin à Merlot. Et on se retrouve, quand tu veux, sur l'antenne de StéréoChic. Et je n'y mange pas avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et puis, bonne journée à tous. Au revoir.